Bonjour, on se retrouve pour le chapitre 12 du joueur d'Ostoyevski. La grand-mère était nerveuse, irritée. On voyait que la roulette l'obsédait. Elle ne prêtait plus attention à rien d'autre et se montrait en général fort distraite. Par exemple, elle ne posa pas de questions en chemin comme dans la matinée. Apercevant une somptueuse calèche qui passait à fond de train devant nous, elle ébaucha un geste de la main et me demanda qui en était le propriétaire. Mais elle n'entendit sans doute pas ma réponse. Sa rêverie était constamment interrompue par des gestes saccadés, impatients, par des brusques sorties. Lorsque je lui montrais de loin, en approchant du casino, le baron et la baronne de Vumerelm, elle les regarda d'un air distrait et totalement indifférent. Elle fit « Ah ! » et se tournant vers Potapitch et Marfa qui la suivait, elle leur lança « Eh bien ! Qu'avez-vous à vous accrocher à moi ? Je ne vais pas vous emmener chaque fois. Rentrez ! Tu me suffis ! » ajouta-t-elle lorsque les autres, après l'avoir salué hâtivement, lui refait demi-tour. Au casino, on attendait déjà la grand-mère. On lui réserva aussitôt la même place à côté du croupier. J'ai l'impression que ces croupiers, toujours si corrects, qui ont l'air de simples fonctionnaires à qui il est à peu près égal que la banque gagne ou perdent, ne sont nullement indifférents au sort de la banque. Ils sont sans doute munis d'instructions pour attirer les joueurs et veiller aux intérêts du fisc, ce qui leur vaut des primes et des gratifications. Du moins, ils regardaient déjà la grand-mère comme une victime. Ensuite, ce que les nôtres avaient prévu arriva. Voici comment. La grand-mère jeta immédiatement son dévolu sur le zéro et m'ordonna de risquer douze frédériques à la fois. Nous misâmes une fois, deux fois, trois fois. Le zéro ne sortait pas. « Continue, continue ! » répétait la grand-mère en me poussant du coude dans son impatience. J'obéissais. « Combien de fois avons-nous joué ? » me demanda-t-elle, enfin, en grinçant des dents d'exaspération. « Douze fois, grand-mère. Nous avons perdu cent quarante-quatre frédériques. Je vous le répète, peut-être que jusqu'à ce soir, tais-toi ! » m'interrompit-elle. Mise sur le zéro et mets tout de suite mille florins sur le rouge. « Tiens, voilà un billet ! » Le rouge sortit, mais le zéro fit défaut cette fois encore. Je ramassais mille florins. « Tu vois, tu vois ? » me dit tout bas la grand-mère. « Nous avons presque tout rattrapé, mise encore sur le zéro. Encore une dizaine de tours et nous partons. » Mais au cinquième tour, la vieille dame en eut assez. « Envoie au diable ce maudit zéro. Tiens, mets quatre mille florins sur le rouge ! » m'ordonna-t-elle. « Grand-mère, c'est beaucoup ! Et si le rouge ne sort pas ? » l'implorais-je. « Mais peu s'en fallu qu'elle ne me frappât. D'ailleurs, ces coups de coude étaient de véritables orions. Il n'y avait rien à faire. Je plaçais sur le rouge les quatre mille florins gagnés le matin. » Et le plateau se mit à tourner. La grand-mère était calme et se redressait d'un fier certain de gagner. « Zéro ! » cria le croupier. La grand-mère ne comprit pas tout d'abord. Mais quand elle vit le croupier ratisser ses quatre mille florins avec tout ce qui se trouvait sur la table et appris que le zéro qui était resté si longtemps sans sortir et sur lequel nous avions misé près de deux cents Frédéric étaient sortis comme par un fait exprès. Au moment où elle venait de l'insulter et de l'abandonner, elle poussa une exclamation et se frappa bruyamment les mains l'une contre l'autre. Autour d'elle, on se mit à rire. « Saint du paradis ! Le voilà qui sort maintenant, le gredin ! » glapissait la grand-mère. « Ah ! Le misérable ! C'est ta faute ! Tout cela, c'est de ta faute ! » dit-elle en se jetant sur moi, furieuse et en me demandant des bourrades. « C'est toi qui m'en a dissuadé ! » « Grand-mère, je voulais vous ramener à la maison. Je ne peux pas répondre de toutes les chances. » « Je t'en donnerai des chances, grombla-t-elle dans ton menaçant. Va-t'en ! » « Adieu, grand-mère, fis-je. » Et je me détournais comme pour m'en aller. « Alexis Ivanovitch ! Alexis Ivanovitch, reste ! Où vas-tu ? » « Allons, allons ! Le voilà qui se fâche, imbécile ! Reste encore un peu ! Ne te fâche pas ! » « C'est moi qui suis sotte ! Dis-moi, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Je ne veux plus vous conseiller, grand-mère. Vous vous en prendriez à moi. Jouez vous-même. Ordonnez, je miserai. » C'est bon, c'est bon. « Mets encore quatre mille florins sur le rouge. Tiens, voici mon portefeuille. » Elle sortit son portefeuille de sa poche et me le tendit. « Dépêche-toi, il y a là vingt mille roubles. » Grand-mère, balbutiège, de pareils enjeux. « Je veux bien être pendu si je ne me rattrape pas. » « Mise ! » Nous misâmes et perdîmes. « Encore, encore ! Mais huit mille d'un coup. » « Impossible, grand-mère. L'enjeu le plus élevé est de quatre mille. » « Alors quatre mille ! Cette fois, nous gagnâmes. » La grand-mère reprit courage. « Tu vois, tu vois ? » dit-elle en me poussant du coude. « Mais encore quatre mille ! » Nous misâmes et nous perdîmes. « Remisâmes et reperdîmes. » « Grand-mère, les douze mille florins sont partis, » lui annonçait-je. « Je vois bien qu'ils sont partis, » me répondit-elle avec une sorte de rage impassible. « Si l'on ne peut s'exprimer ainsi, si l'on peut s'exprimer ainsi. » « Je le vois bien, mon cher, je le vois bien, » marmota-t-elle, le regard fixe et semblant réfléchir. « Et j'y laisserai ma peau, mais tant pis. » « Et j'utilise encore quatre mille florins. » « Nous n'avons plus d'argent, grand-mère. » « Dans votre portefeuille, il n'y a plus que des obligations russes à 5% et quelques traites, mais pas d'argent. » « Et dans ma bourse ? » « De la menu-monnaie, grand-mère. » « Y a-t-il des bureaux de change ? » « On m'a dit qu'on pouvait changer toutes nos valeurs, » me demanda la grand-mère d'un ton décidé. « Oh, tant que vous voudrez, mais vous allez perdre au change. » « Un juif lui-même en frémirait. » « Des bêtises ! Je veux rattraper mon argent. » « Emmène-moi. Fais-moi appeler ces coquins. » Je roulais le fauteuil. Les porteurs vinrent nous rejoindre et nous quittâmes le casino. « Plus vite, plus vite, plus vite ! » ordonnait la grand-mère. « Montre-moi le chemin, Alexis Ivanovitch, et va au plus près. Est-ce loin ? » « À deux pas, grand-mère. » Mais au tournant, en quittant le square pour l'aller, nous rencontrâmes toute notre compagnie. Le général, des grieux, mademoiselle Blanche et sa maman. Paulina Alexandrovna n'était pas avec eux. Monsieur Astley non plus. « Allons, allons ! Ne nous arrêtons pas ! » criait la grand-mère. « Qu'est-ce que vous voulez ? Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. » Je marchais derrière. Des grieux me rejoignit. Elle a perdu tout ce qu'elle avait gagné ce matin. Plus de douze mille florins. « Nous allons changer les obligations à cinq pour cent, » lui dis-je précipitamment, à voix basse. Des grieux tapa du pied et courut annoncer la nouvelle au général. Nous poussions toujours le fauteuil de la grand-mère. « Retenez-la, retenez-la ! » me murmura le général furibond. « Essayez donc vous-même, » lui répondis-je. « Ma tante, » dit le général en s'approchant, « ma bonne tante, nous allons... » Sa voix tremblait et se brisa, « louer des chevaux et faire un tour dans la campagne. Une vue merveilleuse, la pointe, nous venions vous inviter. » « Pas au diable avec ta pointe, » dit la grand-mère, avec un geste impatient pour le repousser. « Là-bas, il y a un village, nous prendrons le thé, » reprit le général, cette fois sans aucun espoir. « Nous boirons du lait sur l'herbe fraîche, » ajouta des grieux d'un ton férencement hostile. « Du lait, de l'herbe fraîche, c'est ce qu'il y a de plus idéalement idyllique pour un bourgeois de Paris. » C'est là, comme on sait, toute sa conception de la nature et de la vérité. « Je me moque de ton lait, abreuve-t'en toi-même. Moi, cela me fait mal à l'estomac. » « Pourquoi insistez-vous ? Je vous dis que je n'ai pas le temps. » « Nous sommes arrivés, grand-mère, » m'écriai-je. « C'est ici. » Nous la poussâmes jusqu'à la maison où se trouvait le bureau du banquier. Je partis faire l'échange. La grand-mère resta à m'attendre près de l'entrée. Des grieux, le général et blanches demeuraient à l'écart, ne sachant que faire. La grand-mère les regarda d'un air courroussé et ils prirent le chemin du casino. On m'offrit un change si désavantageux que j'hésitais et revins demander des instructions à la grand-mère. « Ah, les brigands ! » s'y cria-t-elle en se frappant les mains. « Tant pis, accepte ! » me dit-elle d'un ton péremptoire. « Attends, appelle-moi le banquier. » « Plutôt un des commis, grand-mère. » « Pas pour un commis, il se l'armait égal. Ah, les brigands ! » L'employé consentit à sortir lorsqu'il apprit que c'était une vieille comtesse, affaiblie et impotente, qui le demandait. La grand-mère lui fit un long discours, lui reprochant avec colère d'être un filou et marchandant, « Le tout dans un mélange russe, d'anglais et d'allemand, dont je me faisais l'interprète. » L'employé à la mine sévère nous regardait tous deux et hochait la tête sans rien dire. Il dévisageait même la grand-mère avec une curiosité insistante qui frisait leur politesse. Enfin, il se mit à sourire. « C'est bon, déguerpi ! » cria la grand-mère. « Et que mon argent t'étouffe ! » « Change chez lui, Alexis Ivanovitch. Nous n'avons pas le temps, sinon il faudra aller chez un autre. » Il dit que les autres donnent encore moins. Je ne me rappelle plus le taux exact de l'opération, mais il était désastreux. J'obtins douze mille florins en pièces d'or et en billets de banque, pris le compte et l'apportais à la grand-mère. « C'est bon, c'est bon, inutile de compter, » fit-elle en agitant les bras. « Vite, vite ! » « Je ne miserai plus jamais sur ce maudit zéro ni sur le rouge, » marmonna-t-elle en approchant du casino. Cette fois-ci, je m'employais de toutes mes forces à la convaincre de miser le moins possible, lui assurant que si la chance tournait, il serait toujours temps de jouer gros jeu. Mais elle était fort impatiente. Et bien qu'elle se fût rendue tout d'abord à mes raisons, je ne pus la retenir pendant le jeu. Dès qu'elle commença à gagner dix, vint Frédéric, elle se mit à me donner des coups de coude. « Tu vois, tu vois, » disait-elle, « nous avons gagné. Si nous avions mis quatre mille florins au lieu de dix, nous en aurions gagné quatre mille. Tandis que maintenant, c'est toujours ta faute. » Malgré le dépit qui me prenait à l'avoir joué, je décidai enfin de me taire et de ne plus lui donner de conseils. Soudain surgit des grieux. Ils se trouvaient tous, tous trois, dans les parages. Je me remarquais que mademoiselle Blanche se tenait à l'écart en compagnie de sa mère et faisait l'aimable avec le petit prince. Le général était visiblement en disgrâce, presque exilé. Blanche ne voulait même pas le regarder, quoiqu'il s'empressât autour d'elle. Pauvre général, il palissait, rougissait, frémissait et ne surveillait même plus le jeu de la grand-mère. Blanche et le petit prince sortirent enfin. Le général leur courut après. « Madame, madame ! » susurra des grieux d'une voix mielleuse à l'oreille de la grand-mère. « Madame, cet enjeu ne va pas ? » « Non, non, pas possible ! » disait-il en mauvais russe. « Non ! Comment alors ? Dis-moi ce qu'il faut faire ! » fit la grand-mère. Des grieux se mit à parler en français avec volubilité. Il donnait des conseils, s'agitait, disait qu'il fallait attendre la chance, se mit même à faire des calculs. La grand-mère ne comprenait rien. Il se tournait à tout instant vers moi pour que je traduise. Il pointait le doigt vers la table pour lui montrer. Enfin, il prit un crayon et jeta des chiffres sur le papier. La grand-mère perdit patience. « Allons, va-t'en, va-t'en ! Tu dis des sornettes ! Madame, madame ! Et tu n'y comprends rien toi-même ! Va ! » « Mais madame ! » bégaya des grieux qui recommença à démontrer et à expliquer. Il était piqué au vif. « C'est bon, mais une fois comme il dit, m'ordonna la grand-mère, peut-être que cela réussira. » Des grieux voulaient seulement l'empêcher de jouer gros jeu. Il lui offrait de miser sur les chiffres séparément et par série sur son conseil. « Je mis un Frédéric sur une suite de nombreux impairs dans les douze premiers. » « Cinq Frédéric sur des groupes de chiffres de douze à dix-huit et de dix-huit à vingt-quatre. » « Et en tout, nous avions risqué seize Frédéric. » Le plateau se mit à tourner. « Zéro ! » cria le croupier. « Nous avions tout perdu. » « Quel migot ! » s'écria la grand-mère en se tournant vers des grieux. « Ville en petit français ! Voyez-moi cet avorton qui vous donne des conseils. » « Va-t'en ! Va-t'en ! » Il n'y comprend rien et il veut fourrer son nez partout. Affreusement vexé, des grieux haussa les épaules, jeta sur la grand-mère un regard méprisant et se retira. Il avait honte de s'être commis avec elle, mais il n'avait pu y tenir. Au bout d'une heure, malgré des efforts désespérés, nous avions tout perdu. « Rentrons ! » cria la grand-mère. Elle ne dit pas un mot jusqu'à l'aller. Dans l'aller, comme nous arrivions à l'hôtel, elle laissa échapper des exclamations. « Quelle dingue ! Quelle saute ! Vieille bête, va vieille bête que tu es ! » Dès que nous fûmes dans son appartement, elle s'écria « Du thé ! Et préparons-nous tout de suite après. Nous partons ! » « Où voulez-vous aller, ma bonne dame ? » risqua Marfa. « Cela te regarde ? Mêle-toi de tes affaires ! » « Potapitch, prépare-nous les bagages. Nous retournons à Moscou. J'ai perdu 15 000 roubles d'argent. » « 15 000, ma chère dame ! Grand Dieu ! » s'exclame à Potapitch, en se frappant les mains d'un air attendri, croyant sans doute plaire à sa maîtresse. « Allons, allons, imbécile ! Le voilà qui se met à pleurnicher ! Tais-toi ! Fais les préparatifs ! Qu'on me donne ma note au plus vite ! » « Le prochain train part à 9h30, grand-mère, dis-je, pour apaiser sa fureur. » « Et quelle heure est-il maintenant ? » « 7h30 ! » « Quel ennui ! Tant pis ! Alexis Ivanovitch, je n'ai plus le sou. » « Tiens, voici encore deux billets. Cours là-bas me les changer. Sinon, je n'aurais même pas de quoi partir. » Je sortis. Lorsque je revins, une demi-heure après, je trouvais tous nos amis chez la grand-mère. Il semblait encore plus frappé par la nouvelle du départ définitif de la grand-mère à Moscou que par ses pertes au jeu. En admettant que ce départ sauva sa fortune, qu'allait-il advenir du général ? Qui allait rembourser des grilleux ? Mademoiselle Blanche n'attendrait pas la mort de la grand-mère et s'esquiverait sans doute avec le petit prince ou avec un autre. Il restait là, devant elle, essayant de la consoler et de la raisonner. Paulina était toujours absente. La grand-mère les invectivait rudement. « Débarrassez-moi le plancher, démon ! De quoi vous mêlez-vous ? Pourquoi cette barbe de bouc vient-elle se frotter à moi ? » criait-elle, adhérieux. « Et toi, perruche, qu'est-ce que tu veux ? » lançait-elle à Mademoiselle Blanche. « Qu'as-tu à te trémousser ? » « Diante ! » murmura Mademoiselle Blanche, dont les yeux lancèrent une lueur de courroux. Mais soudain, elle éclata de rire et quitta la pièce. « Elle vivra cent ans ! » cria-t-elle sur le pas de la porte au général. « Ah, ainsi tu comptes sur ma mort ! » glapit la grand-mère à l'adresse du général. « Va-t'en ! » « Mais les tous dehors, Alexis Ivanovitch, qu'est-ce que cela peut vous faire ? » « C'est mon argent que j'ai perdu, ce n'est pas le vôtre ! » Le général haussa les épaules, courba le dos et sortit. Dégrieux les suivit. « Appel Prascovia ! » ordonna la grand-mère à Marfa. Cinq minutes plus tard, Marfa revint avec Paulina. Pendant tout ce temps, Paulina était restée dans sa chambre avec les enfants. Sans doute avait-elle à dessein décidé de ne pas sortir de toute la journée. Elle avait l'air triste et soucieux. « Prascovia ! » commença la grand-mère. « Est-ce vrai ce que j'ai appris tout à l'heure indirectement ? Ton imbécile de beau-père veut épouser cette girouette, cette française, une actrice ou pie encore ? Dis-moi, est-ce vrai ? » « Je ne sais rien de certains, grand-mère, » répondit Paulina. « Mais des propos de Mademoiselle Blanche, qui ne juge pas utile de dissimuler, je conclue assez, » l'interrompit la grand-mère, « d'un ton énergique. » « Je comprends tout. » « J'ai toujours pensé qu'il finirait ainsi, et je l'ai toujours considéré comme l'homme le plus vide et le plus frivole qu'il soit. » « Il fait parade de son grade de général, qu'il a reçu lorsqu'il a pris sa retraite comme colonel. » « Et il se donne des grands airs. » « Mais je sais tout, ma chère. Je sais que vous avez envoyé télégramme sur télégramme à Moscou. » « Est-ce que la vieille grand-mère va bientôt sauter le pas ? » « Voilà ce que cela voulait dire. Vous attendiez mon héritage. » « Sans cet argent, cette créature, comment s'appelle-t-elle ? De commun, je crois. » « Je n'en voudrais même pas pour la quai avec ses fausses dents. » « On dit qu'elle a tout un tas d'argent, qu'elle prête à intérêt. » « Elle s'est constituée un magot. » « Je ne t'accuse pas, Prascovia. Ce n'est pas toi qui as envoyé les télégrammes. » « Et je ne veux pas revenir sur le passé. » « Je sais que tu as mauvais caractère. » « Une guêpe. » « Tu piques, ça enfle. » « Mais j'ai pitié de toi, parce que j'avais de l'affection pour ta défunte mère Catherine. » « Écoute, si tu veux, quitte tout cela et viens avec moi. » « Tu n'as nulle part où aller et il n'est pas convenable pour toi de rester avec eux maintenant. » « Attends, » crie la grand-mère Apolina qui allait lui répondre. « Je n'ai pas fini. Je ne te demanderai rien. » « Tu connais ma maison de Moscou. C'est un palais. » « Tu occuperas tout un étage si tu veux et tu resteras des semaines sans venir me voir si mon caractère te déplait. » « Acceptes-tu, oui ou non ? » « Permettez-moi de vous poser tout d'abord une question. » « Voulez-vous vraiment partir tout de suite ? » « Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, ma petite ? » « J'ai dit que je m'en allais, je m'en vais. » « J'ai perdu aujourd'hui quinze mille roubles d'argent à votre roulette trois fois maudite. » « J'ai fait vœu, il y a cinq ans, de reconstruire en pierre l'église de bois de ma propriété des environs de Moscou. » « Et au lieu de cela, je me suis ruiné ici au jeu. » « Maintenant, ma chère, je pars construire mon église. » « Et les eaux, grand-mère ? Vous étiez venue prendre les eaux ? » « Laisse-moi tranquille avec tes eaux. » « Ne me mets pas en colère, Prascovia. Est-ce que tu le fais exprès ? » « Alors, viens-tu, oui ou non ? » « Je vous suis très, très reconnaissante, grand-mère, commença Paulina avec émotion, pour le refuge que vous m'offrez. » « Vous avez en partie deviné ma situation. Je vous en suis si reconnaissante que, croyez-moi, j'irai même peut-être vous retrouver bientôt. » « Mais pour l'instant, j'ai des raisons sérieuses. Sérieuses ? Je ne peux pas me décider tout de suite. » « Si vous restiez, ne fût-ce que quinze jours. Alors, tu ne veux pas ? » « Je ne peux pas. De plus, je ne puis quitter mon frère et ma sœur. Et comme il est possible qu'ils restent seuls, si vous me preniez avec les enfants, grand-mère, bien sûr, j'irai chez vous. » « Et croyez que je saurais le mériter, » ajouta-t-elle avec chaleur. « Mais sans les enfants, je ne peux pas, grand-mère. » « C'est bon, ne pleurniche pas, Paulina ne songerait même pas à pleurnicher. » « Et d'ailleurs, elle ne versait jamais une larme. » « On trouvera aussi de la place pour les poussins. Le poulailler est assez grand. De plus, il est temps qu'ils aillent à l'école. » « Si, tu pars maintenant ? Tu ne pars pas maintenant ? » « Prends garde, Prascovia. Je te voudrais du bien et je sais pourquoi tu ne pars pas. » « Je sais tout, Prascovia. Tu n'as rien à attendre de bon de ce vilain petit français. » Paulina devint toute rouge. Je tressaillis. Ils savaient tous. J'étais le seul à ignorer. » « Là, là, ne fais pas la tête. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Mais prends garde qu'il n'arrive un malheur. » « Tu me comprends. Tu es une fille intelligente. Cela me ferait de la peine. » « Allons, cela suffit. Que je ne vous vois plus. Va. Adieu. » « Je vous accompagnerai, grand-mère, dit Paulina. » « Inutile. Tu me gênerais et j'en ai par-dessus la tête de vous tous. » Paulina baisa la main de la grand-mère, mais celle-ci retira sa main et embrassa la jeune fille sur la joue. En passant devant moi, Paulina me jeta un coup d'œil rapide et tourna aussitôt les yeux. « Je te dis aussi adieu, Alexei Ivanovitch. Il ne reste qu'une heure jusqu'au départ du train. Et je pense que tu es fatigué de moi. » « Tiens, prends ces 50, Frédéric. » « Je vous remercie infiniment, grand-mère. » « Mais je n'ose... » « C'est bon, c'est bon, » crie à la grand-mère, d'un ton si énergique et si menaçant que je n'osais pas refuser et pris l'argent. » « Si tu te trouves sans emploi à Moscou, viens me trouver. Je te donnerai des recommandations. » « Allons, va. » Je me rendis dans ma chambre et m'étendis sur mon lit. Je dus rester une demi-heure environ couché sur le dos, les bras repliés derrière la tête. La catastrophe avait éclaté. Il y avait de quoi réfléchir. Je décidai de parler sérieusement le lendemain à Paulina. « Hé, le petit Français, c'était donc vrai. » « Mais que pouvait-il s'être passé ? Paulina est dégrilleux. » « Seigneur, quel rapprochement ! » Tout ceci était proprement incroyable. Je me levais brusquement hors de moi pour partir aussitôt à la recherche de M. Asselet et le faire parler, coûte que coûte. Là aussi, il en savait certainement plus que moi. M. Asselet ? Encore une énigme. Mais soudain, on frappa à ma porte. J'allais voir, c'était Potapitch. « Alexis Ivanovitch, mon bon monsieur. » Madame vous demande. « Qui a-t-il ? Elle s'en va ? Il y a encore vingt minutes jusqu'au train. » « Elle est agitée, mon cher. Elle tient à peine en place. Vite, vite, c'est vous qu'elle veut. » « Pour l'amour de Dieu, ne tardez pas. » Je descendis aussitôt. On avait déjà transporté la grand-mère dans le corridor. Elle avait son portefeuille à la main. « Alexis Ivanovitch, prends les devants. Nous allons là-bas. » « Où, grand-mère ? Je retrouverai mon argent. Dussais-je en périr ? » « Allons, marche, pas de question. On joue jusqu'à minuit, n'est-ce pas ? » Je restais pétrifié, réfléchi, mais pris tout de suite une décision. « À votre aise, Antonida Vassil-Evna. Mais je n'irai pas. » « Pourquoi cela ? Qu'y a-t-il encore ? Quelles mouches vous piquent tous ? » « À votre aise, je me ferai des reproches plus tard. Je ne veux pas. Je ne veux être ni témoin, ni participant. » « Dispensez-moi, Antonida Vassil-Evna. Voici vos cinquante, Frédéric. Adieu. » Et déposant le rouleau de pièces d'or sur un guéridon qui se trouvait à côté du fauteuil de la grand-mère, je saluais et partis. « Quelle stupidité ! » le criait à la grand-mère. « Eh bien, ne viens pas. Je trouverai bien le chemin toute seule. Potapitch, tiens ma compagnie. Allons, emmenez-moi. » Je ne trouvais pas M. Asselet et rentrais à l'hôtel. Tard, vers une heure du matin, j'appris par Potapitch comment s'était terminée la journée de la grand-mère. Elle avait perdu tout ce que je lui avais changé, c'est-à-dire dix mille roubles de plus. Le Polonais à qui elle avait donné deux Frédéric s'était attaché à ses pas et avait dirigé son jeu tout le temps. Elle avait d'abord eu recours à Potapitch, mais l'avait bientôt renvoyé. C'est à ce moment qu'avait surgi le Polonais. Comme par un fait exprès, il comprenait le russe et baragouinait tant bien que mal un mélange de trois langues, de sorte qu'il pouvait arriver à se comprendre. La grand-mère n'avait fait que le rudoyer sans pitié, bien que l'autre rampât au pied de la panie. « Aucune comparaison avec vous, Alexis Ivanovitch », racontait Potapitch. « Vous, elle vous traitait comme un monsieur, tandis que l'autre, je l'ai vu de mes yeux, que Dieu me fout droit sur place, lui volait son argent sous le nez. Une ou deux fois, même, elle l'a surpris, elle l'a injurié, le traitant de tous les noms. Elle lui a même tiré les cheveux. Vrai, je ne mens pas, cela a fait rire les gens. Elle a tout perdu, mon bon monsieur, tout ce qu'elle avait, tout ce que vous lui aviez changé. Nous l'avons ramené ici, la chère dame. Elle a juste demandé un verre d'eau, a fait le signe de croix et est allé se coucher. Elle était sans doute à bout de force, car elle s'est endormie tout de suite. Dieu lui envoie des rêves angéliques. « Oh, l'étranger, conclut Potapitch, j'avais bien dit que cela ne donnerait rien de bon. Il manque qu'on retourne dans notre Moscou. Qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il n'y a pas chez nous là-bas ? Un jardin, des fleurs comme on en voit, même pas ici, de l'air, les pommiers qui montent en sève, de l'espace. Non, il fallait partir à l'étranger. C'est la fin de notre chapitre 12, où nous avons vu la grand-mère se ruiner. Nous passerons ensuite au chapitre 13.